Les tensions ne cessent de monter entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Que se passe définitivement entre le Ngana et la Côte d'Ivoire et le Mali ? Le président Ngana profite de l'occasion et envoie un message mystérieux au président Alassane Ouattara concernant les 46 soldats ivoines en détention au Mali. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Qu'est-ce que l'agent au pouvoir à Bamako peut bien avoir à gagner dans cette affaire des 46 soldats ivoines en détention au Mali ? Je ne sais pas vraiment. Arrêtons que le président Ngana, la Côte d'Ivoire, est le plus important des voisins du Mali. Il y a 3 millions de Malins qui vivent en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une source d'approvisionnement pour le Mali, a déclaré Nana Akufu Hadou. Le président Ngana, dans une grande interview accordée à Jeune Afrique, avant d'affirmer ceci, en fin septembre 2022, vous vous êtes rendu au Mali avec votre homologue Gambien, Adama Barron, pour tenter d'obtenir la libération immédiate des 46 soldats ivoines en détention au Mali, détenus depuis mi-juillet à Bamako. La seule région peut-elle aider à débloquer cette situation entre Abidjan et Bamako ? A questionné Jeune Afrique. En tout cas, nous y travaillons dessus. J'ai conduit une délégation de la CEDUAO à Bamako, pour plaider en faveur d'une libération immédiate des 46 soldats en détention à Bamako. Malheureusement, on attend toujours la libération et le dernier mot, a répondu le président Ngana, Nana Akufu Hadou, à propos des soldats ivoirines, détenus par l'agent du colonel Assimi Goïta depuis le 10 août 2022. Il est tout à fait, il est tout à fait regrettable que nous ayons été confrontés à un tel problème entre Assimi Goïta et Alassane Ouattara. Je ne comprends pas pourquoi les autorités maliennes continuent de retenir les soldats en question au Mali, alors qu'il a été établi qu'ils n'étaient pas démissionnés s'il y a eu des erreurs bureaucratiques dans les documents qui les ont amenés là-bas suffisamment de temps s'est maintenant écoulé pour la libération des soldats au Mali. Que va-t-il se passer dorénavant ? Qu'est-ce que la jointe au pouvoir à Bamako peut bien avoir à gagner dans cette affaire des 46 soldats ivoirines encore en détention ? S'est-il interrogé avant de répondre lui-même en question ? Je ne saisis pas l'occasion. La Côte d'Ivoire est le plus important des voisins du Mali. Il y a 3 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une source d'approvisionnement pour le Mali. Elle est très importante. Elle est un important fournisseur d'énergie et d'électricité. Nombreux d'enrées alimentées transitent ainsi par son territoire. Je réponds aussi qu'un voisin comme lui est plutôt ce qu'on ne joue pas avec lui, plutôt ce qu'on coutise et avec lequel on peut être ami, a répondu le président d'Ungana. Les vives tensions sociopolitiques ne cessent de monter entre Bamako et Abidjan. Que se passe-t-il dorénavant ? Au Mali, la prise d'otage des 49 soldats ivoirines en détention par la jeune humilité vit à un casse-tête diplomatique. Que se passe-t-il ? Un couac administratif a servi de prétexte au colonel de Bamako pour faire écroir un contagion antin venu en soutien total logistique à la mission de la paix de l'ONU. C'est l'histoire d'un couac raconte une société très proche du dossier des 49 soldats ivoirines détenus à Bamako. Une tempête dans un verre d'eau, voilà son jour, je pense que les cantonnés soldats ivoirines sont retenus en otage à Bamako, la capitale malienne. La Côte d'Ivoire a su qu'il avait été dépassé. Dans le cadre de la mission de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, de son côté, la jeune à la tête de la transition au Mali, dénoncée des mercenaires venus pour déstabiliser le Mali. Elle réclame désormais, en contrepartie, de la libération, l'extradition des personnalités politiques en Côte d'Ivoire.